et bien salutations mes petits lémurs on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur standard deep et comme vous pouvez le voir on va partir en exploration j'ai mon île qui se trouve juste derrière moi je vais aller sur l'île d'enfin j'ai refait le tuto je me suis fait un con j'ai récupéré des caisses alors j'ai aussi essayé de voir comment on pouvait en construire à priori à mon avis il faut un workbench ou un truc comme ça parce que pour le moment on a pas encore accès à ce craft là je me suis fait deux gourdes que j'ai posées au sol j'aurais peut-être plus en prendre une avec moi même si elle était vide histoire de voir si ça se remplissait au début je pensais qu'en étant au sol elle se remplissait mais en fait pas du tout c'était juste l'eau de coco qui était dedans de base qu'on pouvait voir on a l'air riquiqui lille en face on va essayer d'aller sur celle là après je vais pouvoir poser l'encre il faut être assez éloigné de l'île j'espère que ça va aller j'ai pris mes caisses et je les ai vidées histoire de transporter un max de ressources et de repartir sur mon île et puis dès que j'en ai retrouvé une grande assez bien je m'amuserai essayer de construire quelque chose parce que là quitte à me construire un radeau peut-être plus grand en plus construire un radeau de base mais pas terrible par contre je sais toujours pas comment choper les pneus donc c'est assez problématique j'ai détaché ceux qui aient près de l'épargne de mon île mais elle est aussi j'ai c'est censé pouvoir traîner des objets ou je sais pas quoi mais j'ai toujours pas réussi à traîner ce soir je vais poser à côté je pense que là c'est pas mal je vais essayer de pivoter je vais attacher ça et on va pousser mon île c'est celle-là en face j'ai l'histoire de prendre des repères j'essaie de faire les choses le plus simple possible ça je vais le manger je me suis pinté une nouvelle touche pour pouvoir l'avoir accepté facilement il y a des escaliers j'arrive bien à ouvrir la cave si c'est possible on va faire ça comme ça je vais me noyer donc je vais vite enlever à la surface alors normalement si je vais là j'ai rien donc je peux y foutre ça une lance et ma corde là il y a rien et là c'est déjà plein alors j'ai du tissu ce qui est plutôt pas mal alors ça je vais le prendre ça je vais le prendre ça je vais le prendre je vais le stocker là quand on y est il y a plus rien donc je vais embarquer mes places pendant qu'il y a plus rien alors quand je choque les escaliers alors là par exemple il y a des bidons les barils je sais pas comment on les choque là si j'appuie sur G il se passe rien j'ai pas d'interaction possible ou qu'aux caisses donc je sais pas du tout alors des fois je m'entends je pensais aussi avec des systèmes c'est assez problématique je vais peut-être pas me mettre à pêcher j'ai pas la place là il y a rien je vais descendre plus bas pour voir s'il n'y a pas une caisse qui traîne à priori il n'y a rien on va passer de ce côté pour voir bon à part les barils ok il n'y aurait plus rien je sais pas si je peux descendre encore en dessous si je peux me passer par dessus c'est bien en plus on voit vraiment mais vraiment rien je pense qu'il n'y a plus rien en plus il y a un trou juste à côté alors je vais faire ça c'est un peu rapide comme ça là je peux me relever je vais décrocher loin récupérer ça se mettre en position je vais faire un petit demi-tour il y a une autre épave là-bas alors je vais essayer de m'avancer alors je me suis pas refait piqué par une saleté de méduse j'espère que je vais pas me porter la place je pense que ça va m'arriver alors je vois si je peux jeter l'encre ici je suis trop prêt je suis trop prêt je vais me décaler par là-bas je crois qu'il faudrait que je me laisse mon radeau pour en prendre référence par où je suis arrivé je vais aller déployer ça ranger ça mon île est là-bas et moi hop je fonce ici j'espère que je vais pas me faire j'espère que je vais pas me faire me faire du coup j'espère que je vois rien donc euh j'espère pas tomber sur un craque ou autre alors les pierres je vais pas les prendre franchement je vais déposer mes caisses ici voilà comme c'est ça je peux le prendre alors je vais déjà aller voir le bout d'épave là pour voir s'il y a pas un truc qui traîne il y a une caisse là je vais examiner après ce qu'il y a dedans ça je prends est-ce que j'ai autre chose on va mettre ça tout de suite c'est peut-être le reste du bateau alors je vais prendre ma caisse je vais la poser je vais regarder ce qu'il y a dedans ok alors ça je peux le mettre dedans c'est pareil je vais le déposer ici là il y a du tissu là il y a de la corde et tout là il y a des planches là c'est vide alors ce que je peux faire c'est peut-être mettre mon metal là on va retourner faire le tour de l'huile je vais quand même m'arriver au cas où on va essayer surtout d'essayer de choper des plantes enfin essayer d'essayer ça va être compliqué essayer tout court c'est mieux quand même le bois je peux pas le prendre c'est pas utile il faut vraiment que j'arrive à à maximiser les items que je loot et l'espace surtout ça c'est un clé là c'est un truc qui est vraiment je pense que c'est pas une autre épave ça il y a de l'aloe vera donc je vais la prendre voilà par contre cette fois je vais la prendre je vais éviter de la manger bêtement ça ça sert à rien je vais quand même le prendre et je vais me faire une caisse qui est avec des plantes ok alors on va prendre je vais passer après là je suis concile il pourrait y aller on a fait le tour ah il y a pas mal d'aloe vera c'est cool ça me fera déjà deux en vrai il y a des bâches donc on a fait le tour il faudrait que j'aille voir le cure de l'huile après donc là normalement il y a rien donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça 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 je peux le mettre là là il y a une planche là il y a une planche ça je vais le dropper ça c'est un peu gagner une place alors je vais manger un petit bout ça ça par terre ok c'est cassé alors si j'ai fait un je reprendrais ça par contre là j'ai pas mal de soif je vais aller récupérer ce qui traîne par là bah là il y a des planches je ne les ai pas vues il faut que je me trouve une autre touche Y pour ranger dans mes poches là parce que je vais peut-être mettre ctrl ça fait un peu loin c'est un peu relou à chaque fois de lâcher tout le directionnel là il faut se déplacer enfin je crois même ah j'ai rien bien trouvé du pika on avait dit qu'on appelait ça du pika maintenant ça il y a pas besoin il y a de l'aloe voilà je vais reprendre ça au cas où on va faire un petit tour à l'intérieur et je referai le tour de l'île pour voir si j'ai vraiment rien oublié déjà elle a l'air plus grande et il y a de l'aloe qui pousse dessus c'est plutôt pas mal je le verrai mieux comme ça j'ai pensé à prendre ceci au cas où la nuit tombait je peux peut-être choper des fibres je vais quand même faire tout pétouf j'avais une caisse à prendre à ce qu'elle est là ouais voilà je pense qu'il m'accorde correctement dedans quitte à transformer une partie des fibres en cordes directement ça je l'ai pris bon déjà elle a l'air un peu plus grande mais après il y a pas mal d'épas je sais pas si ça va être pratique de se poser à côté ou autour voilà il y a pas de pipine voilà je vais commencer par choper des fibres alors voilà je sais pas combien de temps ça vient par pousser sur un mille donc là il y a rien voilà dans ce qu'on tire au coin voilà 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 comme ça je me suis fait une corde voilà 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 ça c'est fait voilà voilà ça c'est fait on va se reprendre c'est trois jours voilà je crois que c'est ce qui est pire quand même ça c'est fait je crois qu'on a fait le tour voilà il y a du lucha je sais pas ce que je veux bientôt plan oh non il me reste de la place et puis on prend ce truc qui plant bon il y a certains items c'est pas plus de quatre donc euh ça c'est l'arbre là il y a du lucha j'ai pas d'autres plantes à prendre qui serait tombé autour non ça c'est un bout d'arbre ça c'est des minerais il y a rien là c'est de l'arbre ok là j'ai un tas de pipi ici euh mon deuxième yuka il est passé où là ? moi je l'ai déjà tapé ah oui mais je l'ai déjà tapé euh je m'en trouve ah oui voilà il était là l'autre est ici je vais repartir par là ça il se passe rien comme ça là c'est juste des cailloux alors on va quand même aller scouter l'horizon pour voir donc là il y a une île il y a une autre là-bas ça va même plus bien je pense que je reviendrai peut-être sur celle-là si je trouve pas mieux je sais qu'il y a deux spots d'alloués directement dessus j'ai une île en face où il y a un pipi qui pousse toutes les trois semaines après je pense qu'on peut se faire un peu de culture et euh celui-là on l'a fait celui-là il y a mon bateau je l'ai fait aussi euh voilà ça on va stopper ça là derrière il y a les bâches ici euh ça je vais le prendre je vais tout prendre ça je vais voir si je peux pas voilà faire ça 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 me fera gagner la place voilà euh j'ai mes pontes il me reste encore de la place euh euh je crois qu'il y a un petit coup euh je crois qu'il y a un petit coup je crois qu'il y a un petit coup euh parce que max est pas bien je vais choper tous les morceaux de bois qui sont tout au sol Faut vraiment que je piconne. Je vois pas la mer que pro si je monte trop. Je vais me casser la margoulette. Je vais changer de côté. Ok, alors je vais le mettre par là. Pourquoi il saute cette aventure ? Voilà. Ça je prends. Alors ce qui est bien aussi sur cette ville, c'est qu'il n'y a pas de serpent. C'est déjà un bon point. Le dernier qu'on m'a visité, c'était pas terrible. Alors je vais pas traîner. Je vais boire un peu plus de fruit. Ça va, je vais la ranger. Ça va choper d'autres. Voilà, on va la ranger. Ça va aussi. Je pense que là, on est bien. Alors je vais peut-être pas m'embêter à chercher des noix de coco aussi haut. Je serai prendre un risque pour rien. Voilà. On va prendre ça là aussi. Il n'y a rien qui a repoussé. Je vais peut-être me fabriquer un collecteur d'eau sur mon mille. En attendant. Comme ça, si je peux me remplir des gourdes... Sinon, là, ça craint du boudin. Parce que là, je crois que j'ai complètement vidé l'hyde. Et pire, je m'en fous complètement. Ah, les patates. On va retrouver des patates. J'ai bien fait de repasser à l'intérieur. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les patates, là, j'ai pas besoin de les faire cuire pour les manger. Alors, je vais pas vérifier si j'avais une intoxication ou non derrière. Mais, on a un fois un monsieur le-t-il que nous. Je vais faire une petite noix de coco pour boire un coup. Et on va partir de là. On va retourner chez nous. On va retourner chez nous. Comme ça, je vais le poser ici. Là, je vais en poser une aussi. Ouais, j'ai un petit peu faim. Comme ça, on est bon. Là, je vais stocker mon bois. Par contre, le bois, on peut pas stocker 3 morceaux. Je vais poser ceux-là en attendant ici. Qu'est-ce que je peux en crafter, sinon ? Voilà, je peux rien faire. Alors, je vais m'ouvrir les biococos. Ça, par contre, c'est relou qui qui différencie pas. Ça me tient quand même de la nourriture. Là, j'en pars avec 6 caisses. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, je reviendrai qu'on se j'ai besoin de me faire des des séances d'aloués. On va prendre mon radeau. Et on va se rentrer. Ça, c'est ici. Ça fait très fulé de la chèche. Là, ouais, j'ai pas de place. Là, je vais faire ça comme ça, sinon ça va jamais marcher. Ça, je dois replier. Ça, je vais prendre. Donc, ça, c'est ici. Moi, je dois retourner là-bas. La prochaine île qu'on ira visiter, je pense que c'est soit celle qu'on voit au fond là-bas qui m'a l'air bien grande ou la petite ici. Et ça, elle ressemble pas mal à celle où il y a des serpents. Je vais retourner en face. Je vais aller stocker mon bazar. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. c'est visiter les îles et dès qu'on en repère une de bien, on n'a pas trouvé tout le matos après derrière avec des caisses. C'est plus mal à aller droit aussi. Il faut bien diriger parce que ça commence à partir. Ah, puis on se mange aussi des vagues. Ah non, il y a un requin. Il y a un requin qui essaie de me faire tomber. Il faudra une embarcation plus solide, je pense. Les prochaines explorations, il faudra sûrement se faire un radeau plus solide. Il y aura peut-être moins de chance de se faire renverser comme si celui-là, je laisse l'encre. Je peux stocker deux, trois trucs devant. même quitte à les déposer aussi. Il faudra que j'arrive vraiment à choper des barils ou des flotteurs ou des pognes là parce que ça va être assez important. Ah, ça, c'est le bad. Je ne sais même pas comment récupérer mon embarcation si je fais G. moi, c'est chaud. Il faut que je le faire bouffer. Il faut que je le... Ouais, si je pars à la nage, je suis fou. J'ai la rame qui bug aussi. Ah, ça, c'est le bad. J'aurais dû me conflire un shelter sur place. En plus, mon consomment il est dedans. Après, j'ai un tissu avec moi. Je ne voudrais pas donc un bandage au pire pour aller le récupérer. En plus, il est à l'envers. Je pense que ce n'est pas beaucoup plus pour aller visiter des zis très longs comme ça. Et puis, je suis roi avec ma pagaie. Normalement, je l'avais laissé approcher mais je n'ai pas de nom sur moi. J'ai acheté du paysage avant de mourir. Alors, il faut que je me fabrique peut-être un radeau de fortune pour m'approcher. Alors, je vais peut-être essayer de faire ça. Je n'ai pas de choix. Je vais pas vraiment vous mettre. Alors, je vais voir si je peux me confier un... Enfin, pas me confondre même pas avec un trancement. Mais après, cette fois-ci, je me suis mis correctement à l'intérieur. On va voir si c'est plein, ça. Alors, ok. En plus, j'ai la paille qui bug. Ah non, son vide de chez vide il n'a pas encore plus. Ah oui, non, mais... J'espère que je n'ai pas buggé. J'ai laissé mon forche aussi. Alors, j'ai laissé des fibres. Je vais mettre mes caisses par là. Voilà. Ça, je vais te faire baisser. Sans laisser de les coller un peu mieux. Je vais en poser ici. Et ça, je vais la mettre. Je vais la mettre là. Alors, j'avais un bout de tissu quelque part. Est-ce que je peux mettre un trancement ? Voilà. Le pansement, le pansement. Il faut aussi une corbe. Voilà, je vais déposer des fibres. Je range tout mon bazar correctement. Là, il y en a encore une. Ça m'en fait deux. Je peux m'embêter. Je fais ça comme ça. Par contre, j'ai la pagaie qui s'est vraiment abusé les bugs. Donc, elle est toujours là-bas. Mais je suis bloqué avec ma pagaie et je ne peux pas me soigner. Donc, ça se trouve, en plus, j'ai pété mon tissu pour rien. Alors, j'aurais peut-être pu m'en servir pour autre chose. Je vais checker ça tout de suite. pour faire dessus. Ouais, voilà. Enfin, je m'en fabriquerai un. Ouais, vous voyez, il y a les pneus, mais je ne peux pas m'en servir. Je pense que c'était le seul truc. C'est vrai vraiment que pour faire des bandages. Alors, j'espère que je n'ai pas resté bugué indéfiniment avec ma... avec ma pagaie, là. si je prends mon poteau. Ah, c'est... C'est juste relou le bug visuel, là. Je vais tenter... Je vais faire une lance et je vais tenter d'aller rechercher mon radeau. Je ne vais pas sauvegarder comme ça, si je meurs, et là, je crois que pour moi, je vais faire un tour de lit, là, en off. Et, euh... Je vais faire un cristal vert, hein. Un petit mec, là. Attagé dans la main, là, c'est pas possible. Je ne sais pas s'il y a la serpente ou il peut bien couper, mais... Ah non, je ne vais pas pouvoir resté le montant comme ça avec la... avec la rame. Et puis, c'est pas mal de remettre le canot à l'alloi. Alors, il faudrait que je gagne deux fûts pour qu'ils me remettent un coup et à... pour qu'ils leur fassent vaciller. Ah, c'est pas mal de remettre parce qu'il y a pas de recul à enlever. Ah, je parlais trop vite. Ah, parce qu'il m'a pas gué à l'accrocher, là, quoi. Ah, c'est un peu ronou. En plus, si je reste accroché dessus, voilà ce qui va se passer. Je vais me noyer gentiment la tête à l'envers. C'est bien foutu, là, tout cas. Ah, là, je ne peux plus me décrocher. Ah, là, je ne peux plus me décrocher. Ah, ça aussi, c'est... ça, c'est pourri, ça. Non, bah, j'aurais peut-être pas dû, là. Ah, je ne peux plus me décrocher, quoi. Bon, écoutez, hein, c'est un peu relou tous ces bugs. Voilà, le radeau qui se retourne. On reste bouqués assis dessus. J'ai survécu un jour, je ne prends pas ça en compte. Je vous dis à la prochaine et je vais me retaper tout ça de mon côté. Voilà, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada